Bonjour, alors je vais répartir mon temps en trois parties. Pourquoi la nutrition est importante et les enjeux ? Ce que je fais dans mon service et un dernier temps pour les questions. Les objectifs de la nutrition en période néonatale sont très importants. C'est d'assurer, autant que faire se peut, une croissance qui soit identique à la croissance fétale, c'est-à-dire une prise de poids de l'ordre de 15 à 17 grammes par kilo par jour. Ceci afin d'éviter ce que l'on connaît maintenant depuis de très nombreuses années, qui est le retard de croissance extra-utérin qui va exposer l'enfant aux mêmes risques métaboliques ultérieurs que l'authentique retard de croissance intra-utérin. D'où la nécessité de surveiller la croissance au cours de l'hospitalisation de ces enfants, tant sur le plan pondéral que statural et du périmètre crânien. Je rappelle bien évidemment que l'alimentation entérale doit être débutée aussi précocement que possible, y compris chez des enfants extrêmement prématurés. Ce n'est pas parce qu'un enfant est né à 24 ou à 25 semaines, ce n'est pas parce qu'il pèse 500 grammes, qu'on ne peut pas commencer dès les premières heures de vie une alimentation entérale, aussi minime soit-elle, afin d'entretenir d'une part la motricité digestive et d'autre part de favoriser toutes les sécrétions hormonales et endocriniennes qui sont nécessaires au développement de l'intestin. Et bien sûr, tout le monde connaît les liens entre la qualité de la nutrition précoce et le devenir à long terme de ces enfants. Quelques images pour fixer l'idée. Vous voyez, ça c'est un travail qui a été fait aux Etats-Unis qui montre l'évolution de la prise de poids des enfants prématurés de moins de 1500 grammes au cours du temps aux Etats-Unis entre 2000 et 2013. Et vous voyez qu'au début des années 2000, c'est quand même pas bien ancien, elle était de l'ordre de 10 grammes kilo-jour et qu'en 2013, on arrive péniblement à 13 grammes kilo-jour. Donc on reste encore aux Etats-Unis en dessous de ce qu'il faudrait faire. Et quand on regarde ici le pourcentage d'enfants qui va développer un retard de croissance extra-utérin, vous voyez que que ce soit pour les enfants de moins de 2000 grammes ou de 1000 à 1500 grammes, ça reste un véritable problème. Et l'on sait qu'il existe une relation bien démontrée entre la qualité de la croissance pendant la période néonatale et le devenir cognitif. Vous voyez ici, à l'âge de 8 ans, on a étudié différentes échelles et quand on regarde, quand on compare les enfants qui ont une alimentation standard versus ceux pour lesquels on s'est plus penché sur l'alimentation, vous voyez que pour ces trois éléments du quotient de performance, on a une différence. Alors, elle est significative statistiquement, c'est pas beaucoup, c'est 5.104 versus 109, 102 versus 109, mais ça traduit bien quand même quelque chose. Et quand on regarde ici le développement des enfants en fonction d'un certain nombre de tests, que ce soit le BELA ou d'autres, et vous voyez en rouge ceux pour lesquels il y a une relation significative et en noir ceux pour lesquels il n'y a pas de relation significative, donc quel que soit l'âge jusqu'à 6 ans, il existe un lien très fort entre le devenir cognitif et la qualité de la nutrition en période néonatale et il en est de même pour l'évolution de la courbe de périmètre crânien. En sachant que d'avoir un périmètre crânien qui n'augmente pas régulièrement est certainement un mauvais signe, mais à l'inverse, c'est pas parce qu'il augmente correctement qu'il est sur sa courbe que c'est rassurant. Et on sait depuis qu'on fait des IRM systématiquement que les enfants peuvent avoir un périmètre crânien normal, mais un volume cérébral qui reste petit, tout simplement parce qu'il existe de l'eau dans les espaces extracellulaires. Mais bien évidemment, le fait de ne pas rattraper le périmètre crânien est un élément péjoratif. Mais, contrepartie de la qualité de cette nutrition, c'est qu'il existe un lien avec le fameux syndrome métabolique à l'âge adulte que l'on connaît depuis maintenant une vingtaine d'années et les travaux de Barker, avec le risque de survenue, d'hypertension, d'obésité, de résistance à l'insuline que l'on peut rencontrer chez les enfants les plus prématurés, mais également chez les enfants modérément prématurés. Et ceci est dû à une réadaptation de l'organisme face à une situation de dénutrition qui fait qu'il va développer cette résistance à l'insuline avec les risques cardiovasculaires majeurs à l'âge adulte, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral et également infarctus du myocarde. Donc nous, les néonatologues, nous avons un rôle absolument majeur dans la nutrition de ces enfants. C'est un point très important et c'est certainement un des plus gros challenges pour les années à venir pour les néonatologues. Il a été dit, et dans la littérature à de nombreuses reprises, et ça a été redit hier par M. Bargaoui, que rien ne remplaçait le lait maternel. Mais le lait maternel de la maman qui accouche prématurément n'est pas adapté suffisamment aux besoins de cet enfant. Et il faut le supplémenter. Il faut le supplémenter en protéines, en phosphore, en calcium et en calories. Et voici une étude qui a été faite par mon collègue Jean-Charles Picot à Lyon, qui est une référence nationale et internationale en nutrition. Vous voyez qu'il a travaillé avec des enfants de 27 semaines qui avaient un poids de naissance d'environ 780 grammes. Donc une population particulièrement à risque, avec très peu d'entérocolite nécrosante, puisqu'il n'y en avait pas, de stade 2, des enfants pour lesquels l'alimentation entérale a bien effectivement été débutée dès le premier jour de vie, et qui, en valeur médiane, avaient leur ration complète, c'est-à-dire environ 160 000 kg jour à 22 jours de vie, et après une durée de nutrition parentérale qui était d'environ 22 jours. Ils ont été évalués à un âge post-natal de 34 jours avec un poids qui était de 1290 grammes. Et quand ils ont évalué la croissance en Z-score, c'est ce qui permet de savoir s'il y a ou pas un déficit, vous voyez qu'ils se sont aperçus qu'entre la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine, avec une alimentation adaptée, pour des enfants de 27 semaines, 800 grammes, il n'y a pas de déficit de croissance extra-utérine, et qu'il y a même un rattrapage pour la taille et un périmètre crânien qui suit une évolution à peu près satisfaisante. Ce qui prouve qu'avec une alimentation adaptée, le retard de croissance extra-utérine, y compris chez des enfants tout-petits, n'est pas une fatalité. Et ça, c'est un point extrêmement important. Quelle est la composition du lait maternel pour un enfant prématuré avec la période de transition et la période mature, et pour un enfant à terme ? Et vous voyez que le contenu en protéines est extrêmement adaptatif, c'est ce qui caractérise le lait maternel, puisqu'il est ici de 1,9 g pour 100 ml dans la période de transition, et qu'il atteint la valeur de 1,2 g pour 100 ml, qui est bien connu chez le nouveau-né à terme. La composition en lipides varie relativement peu, la composition en glucides est également extrêmement stable, de même que l'apport en calorique. Et vous voyez que l'apport en sel est assez faible dans le lait maternel et va diminuer très très vite. Or, ces enfants prématurés ont besoin de beaucoup de sel, 4, 5, 6 mille équivalents kg au jour, tout simplement parce qu'ils ont une immaturité rénale qui persiste jusqu'à 34 semaines. D'où la nécessité d'avoir un complément. Alors, peu importe les différents types de supplémentation qu'il peut y avoir, je ne fais pas de publicité pour l'un ou pour l'autre, je vais simplement vous montrer les modifications de composition que l'on peut avoir avec une fortification. Par exemple, avec supplétine, donc là, c'est le lait maternel standard, sa composition, vous voyez que quand on donne 4% de supplétine, on passe de 67 à 80 kcal, on passe de 1 g par litre à 1,7 g, et que l'on augmente aussi significativement les glucides, les lipides, le sodium, le calcium et le phosphore. On passe de 35 à 76 mg pour 100 ml de calcium, ce qui est quand même très important. Alors, évidemment, plus on augmente la supplémentation, plus on augmente les calories. Mais attention, et c'est ce que s'est bien gardé d'expliquer clairement le fabricant, c'est qu'on augmente également l'osmolarité. Et quand vous avez, si vous suivez les recommandations de celui qui fabrique supplétine, à 8%, vous avez une osmolarité qui avoisine les 600 ml osmol, ce qui est extrêmement dangereux, ce qui est un gros facteur de risque d'antérocolyte nécrosante. En théorie, on ne doit pas dépasser 450 ml osmol. Et voici la supplémentation que l'on utilise dans le service, à la suite des recommandations de mon collègue Jean-Charles Picot, c'est d'utiliser du lait maternel avec 3 à 4% de Fortema pour 100 ml et éventuellement rajouter 0,5 à 1% de NutriPrem. Et vous voyez qu'avec un tel apport, vous avez, ce qui n'est pas indiqué sur la plaque, une osmolarité qui reste inférieure à 450 ml osmol et un apport calorique qui est de 83 kcal pour 100 ml, 2,7 g de protéines, et puis ce qu'il faut en calcium, magnésium et en différents éléments. Et souvenons-nous que lorsque l'on utilise des laits spécifiques pour les enfants prématurés, les laits les plus caloriques apportent entre 80 et 82 kcal pour 100 ml. Donc avec du lait maternel supplémenté avec un certain nombre de produits, peu importe celui que vous utilisez, mais simplement sachez exactement ce que vous apportez, on a un apport qui est adapté et ceci a été démontré dès les années 1980 par les balances caloriques qui ont été effectuées conjointement à Toronto, à Lyon et à Liège. Alors quel est le protocole d'alimentation que j'utilise dans le service ? Donc là c'est à titre indicatif. Pour des enfants qui pèsent entre 1200 et 1500 grammes, on commence l'alimentation par 8 repas de 3 ml et chaque jour on monte de 3 ml. Donc J1 8 x 3, J2 8 x 6, J3 8 x 9, etc. Pour des enfants de 1500 à 1800 grammes, c'est 8 x 4 et on augmente de 4 en 4 chaque jour. Pour des enfants de 1800 à 2100 grammes, c'est 8 x 5. A partir de 2100 grammes, c'est 7 repas de 10 ml et on augmente de 10 ml de jour en jour jusqu'à atteindre la valeur considérée comme normale pour une alimentation standard, c'est-à-dire entre 160 et 170 ml kilo jour. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner un peu moins que 160 ni un peu plus que 170. Il y a des enfants qui grossissent très bien et qui se ballonnent assez facilement ou qui régurgitent et qui avec un apport de 155 ml au jour ont une très belle croissance. A l'inverse, il y en a qui ont besoin de plus et l'on peut aller à 175, mais ce n'est pas une règle générale. Et donc comme la prescription d'antibiotiques, comme une perfusion, l'alimentation entérale doit être adaptée au quotidien à la situation des enfants. Qu'est-ce qu'on propose également ? Une mise au sein systématique dès 29 semaines. C'est ce qu'on appelle les TT contact. Et ça, c'est extrêmement important, y compris chez un enfant qui est légèrement instable sur le plan respiratoire. C'est sûr que s'il a un tube ventilé sous 100%, on ne le fera pas. On proposera une alimentation autant que possible avec du lait maternel, du lait maternel cru ou du lait de lactérium. Les TT au sein sont incités à partir de 32 semaines pour développer l'oralité et favoriser après l'ablation de la sonde nasogastrique. On a la chance d'avoir une conseillère en lactation dans le service et on a un taux d'allaitement à la sortie du service qui est de 65%. Ce qui n'est pas terrible par rapport aux plaques que nous a montrées hier Karim Bargaoui où on a 85-90% en Suède. Mais pour la France, 65% d'allaitement, même si ce n'est pas de l'allaitement exclusif, ce n'est pas si mal que ça. Nous recommandons le lait maternel jusqu'à un poids de 1500 grammes. Et pour les femmes qui ne peuvent pas allaiter, à partir de 1500 grammes, on va apporter un lait artificiel. La supplémentation est débutée lorsque la ration entérale est d'au moins 90 à 100 ml au jour. Donc on utilise du Fortema à la dose de 1% le premier jour, 2% le deuxième jour, 3% le troisième jour, et éventuellement le NutriPrem. Et qu'est-ce qui va nous aider à surveiller l'alimentation ? Alors faut-il faire des résidus ? Ma réponse est non. Si ce n'est au tout début pour des enfants de très petit poids. Parce qu'il faut bien savoir ce qui se passe. Mais un enfant qui va bien, qui n'a pas de régurgitation, qui n'est pas ballonné, la surveillance systématique des résidus n'a aucun, aucun, aucun intérêt. Par contre, il faut surveiller l'abdomen, les selles, les régurgitations et les vomissements. Un enfant qui commence à régurgiter, il faut savoir où on en est dans son alimentation, et il ne faut pas hésiter à avoir le recours rapide à un abdomen sans préparation, qui parfois nous montre bien des surprises. On a des enfants qui sont très ballonnés, qui ont simplement de l'air. On a des enfants qui sont à peine ballonnés, mais qui régurgitent, et qui ont une stase digestive, des images figées, et il faut savoir revenir en arrière. Bien évidemment, la courbe de poids, c'est fondamental, je vous l'ai dit. Et surveillons le taux duré. Un enfant qui grossit moyennement et qui a un taux duré bas, ça veut dire qu'il n'a pas assez de protéines. Donc il faut lui en rajouter. Ah, pardon. Voilà. Et donc simplement pour conclure et pour laisser du temps aux questions. Donc la nutrition de l'enfant, c'est important. Elle doit être optimisée tant sur le plan parentéral, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, que sur le plan entéral. Nos prescriptions doivent être individualisées. C'est très très important. J'exige que dans nos dossiers, on ait au moins une fois tôt le 10 jours, un point sur l'alimentation, la prise de poids, les calories. Attention au conseil alimentaire après le retour à domicile. Il ne sert probablement à rien de maintenir des laits très enrichis en protéines pendant très longtemps. Et autant la prise de poids est importante pendant l'hospitalisation, autant ce qui va compter essentiellement lors du retour à domicile, c'est la croissance saturale. Parce qu'il n'existe aucune maladie pédiatrique qui donne une croissance saturale normale, voire de rattrapage, et une croissance pondérale qui reste faible. Et souvent, on a des enfants qui nous sont référés ou des familles qui consultent parce que l'enfant ne grossit pas bien, mais il a une très belle courbe de taille. Et s'il a une très belle courbe de taille, c'est que tout va bien. Et ça ne sert à rien d'avoir des attitudes alimentaires qui seraient illogiques. Et chez des enfants qui ont déjà un métabolisme déréglé, qui vont les exposer à une courbe de poids qui deviendrait excessive, qui serait due à un excès de graisse, et à ce moment-là, on va favoriser la résistance à l'insuline. Je vous remercie. Merci Olivier. Je voulais juste remercier mes deux collègues qui m'ont beaucoup aidé pour cette présentation, Céline Fichère qui travaille à Lausanne, et Jean-Charles Picot. On a quelques minutes pour prendre des questions. Aime-les, 10 minutes. Acha-la. Voilà. Donc, Khalid, Benani, Tangier. Comment on peut enrichir le lait maternel pour les primats, pour leur donner, si on n'a pas de solution fortifiée ? Comment on peut bricoler un petit peu le lait maternel, si on n'a pas de solution de fortification ? Vous n'avez aucun fortifiant ici ? Moi, je n'ai pas de reconnaissance, nous. Alors, on peut rajouter déjà du liquigène, donc s'il y a besoin d'un petit peu plus de calories. Par contre, le problème, c'est les protéines. Et on peut éventuellement enrichir, soit avec des hydrolysées. Par exemple, les enfants qui ont une pathologie digestive, on ne les enrichit pas avec ce que je vous ai montré, mais on les enrichit avec du nutramigène, 3 à 4 % de nutramigène. Et ça a été fait, mais c'est moins évalué. On peut également les enrichir avec un petit pourcentage de lait artificiel dans le lait maternel. 3 % de Prégalia, par exemple, ou de près quelque chose. C'est mieux que rien du tout. Ce que l'on peut faire aussi, c'est rajouter du phosphore perros. Parce que le phosphore est très, très important. Mais il faut faire attention à ne pas trop en donner pour ne pas trop modifier l'osmolarité de ce que l'on donne. Donc, quand on n'a pas les fortifiants dont je vous ai parlé, on peut très bien rajouter soit du nutramigène, enfin, soit un hydrolysée, pardon, soit éventuellement du léprès, et un petit peu de phosphore en plus. Et là, ça doit permettre de gagner quand même quelques éléments. D'autres questions ? Chez les fins. Alors, j'avoue que, personnellement, je préférerais utiliser un hydrolysat à rajouter dans le lait maternel plutôt qu'avec un léprès, parce qu'on n'a pas énormément de travaux et de recul. Donc, je serai prudent. Une question, alors, au premier rang. Non, non, tu parles dans le micro, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez vous demander, c'est-à-dire la conseillère en lactation ? Je ne sais pas. Quel est son rôle ? Alors, donc, être conseillère en lactation, ça veut dire qu'on a suivi une formation particulière pendant un an, avec un diplôme. Donc, c'est une puricultrice du service, et on la détache, pas énormément, mais à peu près 20% de son temps, pour soutenir l'allaitement maternel. Et donc, elle est là, à la fois pour former nos propres infirmières, et puis pour répondre aux besoins des parents. Et donc, avec ça, on a un vrai, vrai plus sur l'allaitement maternel. Donc, ça, c'est un point très important. On a une question derrière. Merci beaucoup, monsieur. C'est par rapport à la supplémentation. C'est pour savoir exactement à quel moment précis il faut commencer cette supplémentation. En question, par exemple, en fer. Alors, il y a la supplémentation en fer. Alors, la supplémentation du lait maternel, elle est démarrée à partir d'une ration entérale de 90 à 100 millilitres kilojours. Et la supplémentation en fer, on la démarre aussi lorsque l'enfant a une bonne tolérance alimentaire et qu'il a un apport d'au moins 90 à 100 millilitres kilojours. Avec un apport d'environ 2 à 3 mg kilojours de fumarate ferreux. Qui est bien toléré. D'autres questions ? Vas-y, Hakima. Dans une situation où on n'a pas de lait maternel, vous avez dit, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que le lait pré ou bien l'hydrolysa ? Pas l'hydrolysa. Je ne conseille jamais, jamais l'hydrolysa. Jamais, sauf pathologie digestive, bien évidemment. Et donc, s'il n'y a pas de lait maternel, c'est le lait pré. Quel que soit le poids ? Alors, la question est difficile. C'est sûr que si vous n'avez pas du tout de lait maternel pour un enfant de moins de 1300-1400 grammes, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'une alimentation conduite très prudemment peut être démarrée avec un lait pré. Et il ne faut pas avoir la faiblesse de commencer avec un hydrolysa systématiquement. Si ça se passe mal, il n'y a pas de problème, on peut passer à un relais transitoire par un hydrolysa. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de situation d'allergie aux protéines du lait de vache. Il y a une situation d'immaturité digestive et d'intolérance transitoire à l'alimentation. Et donc, si vous utilisez l'hydrolysa parce qu'effectivement, vous n'arrivez pas à l'alimenter l'enfant qui se ballonne, qu'il faut arrêter l'alimentation, le perfuser, etc. On peut faire une phase transitoire avec un hydrolysa, mais la plus courte possible. D'autres questions ? Est-ce que tu peux nous parler des gavages continus, discontinus ? Alors, tu sais qu'on n'utilise plus ce terme de gavage. parce que dans le cadre des soins de développement et tout... Ou les canards. Donc, on parle d'alimentation par sonde. Nous commençons toujours par une alimentation discontinue, y compris chez les tout-petits. Donc, chez un tout-petit qui pèse 600 grammes ou 700 grammes, on va faire 4 repas de 0,5 millilitres. Donc, on ne peut pas le faire en continu. Donc, ça, c'est effectivement alimentation directe par sonde. Puis, on monte de 0,5 en 0,5. Donc, le lendemain sera 8 fois 0,5, 8 fois 1, 8 fois 1, 5, 8 fois 2. Donc, tant que ce sont des petites quantités, on va rester en discontinu. À partir du moment où on atteint une quantité un peu plus importante, on fera très, très facilement une alimentation continue sur une heure. Après, c'est un combat quotidien parce qu'on est devenu très intolérant vis-à-vis des signes digestifs. Un enfant n'a pas le droit de régurgiter. Il faut tout de suite lui mettre des IPP. Et s'il se ballonne un peu, on le passe sur 2 heures et puis sur 3 heures. Et moi, je me bagarre contre ça parce que ce n'est pas physiologique d'avoir une alimentation continue sur 3 heures. Donc, une heure, ça ne me pose pas de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire sur 3 heures, c'est-à-dire 24 heures sur 24, mais ce n'est pas physiologique. Donc, il faut le faire le moins possible. Et puis, il y a une règle, c'est qu'à partir d'au moins à 34 semaines, où l'on sait que l'enfant est capable de téter, il ne faut plus faire d'alimentation continue sur 3 heures, mais elle doit être discontinue et toujours, toujours, toujours favoriser les tétés, que ce soit au sein ou au biberon, pour enlever la sonde le plus rapidement possible. Plus il y a une sonde, plus vous maintenez le cardiaire ouvert, plus vous avez des régurgitations, plus vous avez des troubles de l'oralité. Donc ça, c'est une règle fondamentale. Les deux règles, c'est première tétée, premier contact avec le sein à 29 semaines, les tétés le plus tôt possible, certainement pas après 32 semaines, et l'ablation de la sonde le plus rapidement possible. Et l'on peut accepter pendant 2-3 jours, si l'enfant a une très belle prise de poids, d'avoir un petit ralentissement de la croissance pondérale, simplement pour se passer de la sonde. Comment vous faites pour stimuler un enfant qui ne fait pas de sel ? Alors, on a une technique très lyonnaise qui surprend beaucoup de nos collègues. On est très large sur les utilisations de suppositoires de glycérine. Ok, on le sait aussi. Voilà, après, ça vaut ce que ça vaut. Quand on a des internes en interchus, ils sont très très surpris. Ils nous reprochent toujours d'être restés au stade anal et d'être très très branchés sur le transit, le transit. Bon, à l'inverse, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a un taux d'antéocolite nécrosante qui est extrêmement faible. Alors, après, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on utilise facilement l'actéol, qu'on est très rigoureux sur l'alimentation, qu'on est très rigoureux sur le fait d'avoir au moins une selle toutes les 12 heures chez les tout-petits avec des suppositoires de glycérine, mais les résultats sont là. On a un taux très faible d'antéocolite nécrosante. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée. Et le lait toujours froid quand vous l'utilisez ? Le lait, non, il n'est pas froid. Il est, en règle générale, à peu près à température ambiante. Oui, c'est ça. Je veux dire qu'il n'est pas réchauffé. Non, il n'est pas réchauffé. Alors, on les réchauffe quand on a des enfants qui ont eu des problèmes digestifs et qui sont aux hydrolysées qui sont absolument infectes. Et souvent, on essaye de les réchauffer. Ça passe un tout petit peu mieux. Enfin, ça reste tout aussi infect. En sachant qu'un enfant qui n'a eu que des hydrolysées, qui n'a jamais connu autre chose, les prendra très facilement. Alors qu'un enfant qui a été au lait maternel ou à un autre lait, quand il a des hydrolysées, il fait la différence. Et d'où l'intérêt des hydrolysées de protéines de riz dans ce genre de situation. Vous mettez des gouttes de vanille pour améliorer le goût ? Oui, on l'a fait. D'accord, ok. D'autres questions ? Merci Olivier. Donc nous allons passer à la prochaine conférence. Merci.